Trouver un moyen de se rafraîchir est devenu la préoccupation majeure de nombreux Européens depuis quelques jours. Dans l'ouest de l'Allemagne, les températures oscillent autour des 40 degrés. A Cologne, un nouveau système de pulvérisation d'eau permet aux passants de s'offrir une petite douche. Aux Pays-Bas, la plage de Laé a été prise d'assaut alors que les températures ont atteint des niveaux records se rapprochant des 40 degrés. Le pays a enregistré cette semaine le troisième jour le plus chaud de son histoire. Les experts accusent le changement climatique et préviennent que le pire est à venir dans les prochaines années. A Madrid, un deuxième éboueur, victime d'un coup de chaleur, est décédé, déclenchant un débat intense en Espagne sur les conditions de travail sous des températures extrêmes. Au Royaume-Uni, la canicule perturbe les voyages en train. Alors que la journée la plus chaude de l'histoire a été enregistrée ce mardi, tous les trains ont été annulés à la gare de King's Cross à Londres. Tous les trains sont annulés à cause de la chaleur, ce que je ne comprends pas, dit Ashley, photographe. Il y a des trains en Australie, ils fonctionnent. Quel est le problème ici ? En Belgique, des mesures ont également été prises dans ce zoo pour soulager les animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !